Dans les 40 romans dont on parle aujourd'hui, c'est lui qui a fait couler le plus d'encre, celui dont on a le plus parlé, vraisemblablement, pas forcément celui qui a été le plus lu, d'ailleurs, ça c'est tout à fait autre chose. Et justement, beaucoup de gens qui en ont parlé, et particulièrement ceux qui l'ont critiqué et traîné plus bas que terre, ne l'ont pas forcément lu. Et c'est un livre sur lequel il y a énormément de malentendus. Et je vais essayer, de mon point de vue, de la lecture que j'en ai faite, essayer de lever un certain nombre de ces malentendus. Alors, vous vous rappelez rapidement l'histoire. Je vous rappelle quand même en deux mots, avant même de parler du contenu du livre, l'affaire, ce qu'on a appelé l'affaire des versets sataniques. Donc, en 1988, lorsque Salman Rushdie publie les versets sataniques, c'est son troisième ou quatrième roman, je ne sais plus exactement le chiffre. En tout cas, il est un auteur déjà connu. Il a obtenu le Booker Prize pour les enfants de minuit. C'est quelqu'un qui est, disons, qui occupe une place importante sur la scène littéraire britannique. Il publie les enfants de minuit. Et la première difficulté, c'est que l'Inde, avec qui il a toujours eu des rapports un tout petit peu difficiles, il y a des livres dans lesquels il a fait des portraits d'Indira Gandhi qui ne sont pas extrêmement flatteurs, par exemple. Donc, ça coince un petit peu. L'Inde commence par interdire l'importation du livre sous le prétexte que ça risque de provoquer une antinomie, une agressivité encore plus forte entre les différentes communautés religieuses en Inde. A la suite de l'Inde, un certain nombre de pays emboîtent le pas, le Pakistan, le Bangladesh, le Soudan, la Tunisie, etc. Et une rumeur commence à monter autour du livre en disant, à cause du titre, vraisemblablement, verset satanique. C'est déjà un petit peu étrange. Donc, une rumeur commence à monter et le livre fait l'objet de toutes sortes de polémiques, de manifestations en Angleterre. Et puis, il y a la fameuse intervention de l'Ayatollah Roménie en février 89 qui lance une fatwa contre l'auteur. Alors, il faut rappeler quand même ce que c'est qu'une fatwa. Ce n'est pas un blâme en disant l'auteur parle mal de l'islam. C'est une incitation à le tuer et à un ordre donné à tout bon musulman de tuer l'auteur par tous les moyens, au risque de sa vie éventuellement, puisque à ce moment-là, le paradis est garanti d'office, si j'ose dire, tuer l'auteur et tous les gens qui ont eu à voir de près ou de loin avec le livre. Alors, ça veut dire beaucoup de monde. Ça veut dire les éditeurs, les traducteurs, les libraires, même le lecteur qui peut avoir un livre à la main. Donc, ce n'est quand même pas rien. Alors, c'était déjà arrivé. Ce n'est pas la première fois qu'une fatwa visait un écrivain. mais c'est probablement la première fois que c'était un écrivain, j'allais dire, européen. Précisément, le problème dans ce livre, c'est de savoir si on a affaire à un écrivain indien, européen. Voilà. Donc, cette histoire, je passe très vite parce que vous en avez forcément entendu parler. Vous l'avez vécu, vous l'avez suivi, si vous avez l'âge de l'avoir vécu. Et puis, à la suite de ça, quand même, Salman Rushdie va vivre sous protection policière et dans la clandestinité pendant plus de dix ans. Ce qui n'est pas très simple. Il l'a raconté récemment dans un livre autobiographique qui s'appelle Joseph Anton. Parce que ses deux admirations les plus grandes, c'est Anton Chekhov et Joseph Conrad. Et quand on lui a demandé de prendre un pseudonyme, tout simplement parce que les policiers qui assuraient sa protection étaient obligés de parler de lui, il valait mieux ne pas employer son vrai nom, évidemment. Donc, on l'a incité à prendre un pseudonyme. Il a cherché toutes sortes de choses, des idées les plus absurdes les unes que les autres. Et il a décidé de se faire appeler Joseph Anton. Et donc, sous ce titre, Joseph Anton, il a écrit une sorte de récit autobiographique des années de la fatwa. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était quand même pas très drôle. Mais on reviendra là-dessus. Parlons plutôt du livre. Parce que, précisément, ce qui est gênant, enfin pas seulement, mais ce qui a fait beaucoup de tort à ce livre et à l'auteur en général, c'est que tout le monde s'est fait, a eu l'impression d'entendre parler de lui, d'avoir une opinion sur lui, de savoir quelque chose de lui. Et puis, très peu de gens, finalement, ont lu le livre. Alors, deux ou trois remarques que je voudrais faire concernant le livre. D'abord, ça peut paraître surprenant et peut-être un peu provocateur de dire ça, mais c'est probablement, peut-être, son livre le plus autobiographique. C'est un livre relativement autobiographique. Alors, on a du mal à croire, parce que ça commence, pour ceux qui l'ont lu, je vous rappelle, ça commence par un accident, enfin un accident, un attentat dans un avion d'Air India. qui vient de Bombay et qui se rend à Londres. Une bombe explose à bord de l'avion. L'avion est évidemment pulvérisé par l'explosion de la bombe. Tout le monde est tué, à l'exception de deux personnages. Évidemment, ce n'est pas possible, mais on n'est pas dans le réalisme. Deux personnages qui tombent de 10 000 mètres de haut et qui atterrissent sur une plage en Angleterre. Bon, c'est le début de l'histoire. Ça va être les deux personnages principaux de l'histoire. Alors, d'accord, c'est complètement échevelé. On est plus dans l'univers des mille et une nuits que dans Zola. Mais voilà, c'est un genre. On n'a pas parlé de réalisme magique, parce que c'est un peu connoté. Mais dans le cas de Salman Rushdie, on a beaucoup parlé, en tout cas, d'une imagination un peu délirante, disons. Pour ne pas dire totalement délirante. Et cependant, quand je dis que c'est très autobiographique, juste un point. Salman Rushdie ne s'appelle pas Rushdie, évidemment, puisqu'il est indien. Rushdie, ce n'est pas un nom très indien. Il raconte dans son espèce d'essai autobiographique que, quand il était petit, son père avait une passion. C'était une espèce d'érudit autodidacte. Il avait une passion, c'était de discuter autour de l'islam et des religions en général. A l'époque, ça ne mangeait pas de pain. Vous pouviez dire ce que vous vouliez. Vous n'étiez pas menacé d'une fatwa, en gros. Et donc, lui, il discutait avec ses copains au café. Il discutait constamment de l'islam. Et il aimait tellement ça, c'était véritablement une passion chez lui, qu'il avait décidé de changer de nom. Il avait un nom indien que je serais incapable de vous répéter. Je l'ai connu, je ne sais plus. C'est un nom qui paraît très compliqué pour un gosier européen. Mais voilà, en tout cas, j'ai oublié le nom indien. Mais il a décidé de se faire appeler Rushdie en hommage à Imd Rushd, qu'on appelle plutôt en Europe Averroès. Mais c'est le même. Averroès, c'est Averroès pour les Européens. C'est Imd Rushd pour les Arabes. Et Imd Rushd est un penseur, comment pourrait-on dire, libéral, en tant que guillemets, de l'islam. Enfin, un esprit éclairé. Donc le père de Rushdie a décidé carrément de changer de nom. Apparemment, ça ne posait pas de problème très compliqué par rapport à l'état civil. Il s'est appelé Rushdie. C'est pas mal quand même. C'est un beau cadeau que son père lui a fait quand il s'en est aperçu quelques années après. Quand il s'est aperçu que son nom de Rushdie était en référence à un penseur de l'islam. C'est pas rien quand même. Qu'il ait eu envie de creuser ce sillon-là et de parler de cette histoire, on peut effectivement le comprendre. Donc il parle beaucoup des rapports qu'il entretenait avec son père, qui étaient des rapports pas très faciles. Et il parle aussi beaucoup du sort qui est le sort des immigrés. Parce qu'on a dit que c'était un livre sur le Coran, sur l'islam. C'est pas vrai. Il est question de cela, entre autres. Mais il est surtout question de qu'est-ce que c'est que le statut d'un immigré qui quitte Bombay, qui vient faire ses études, comme l'a fait Salman Rushdie dans les meilleures universités anglaises, qui devient un citoyen anglais, plus anglais que les Anglais, mais pas totalement anglais quand même. Il est un peu basané. Il a une tête d'Indien. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est probablement le livre de Rushdie dans lequel il aborde cette question de la manière la plus directe. Tous les personnages, pratiquement tous les personnages, 80% des personnages du livre, sont des personnages immigrés. Ils viennent d'une autre culture. Beaucoup viennent d'Inde, mais pas seulement. Ils viennent d'une autre culture, d'une autre religion, et ils essayent de trouver leur place. Et les deux personnages principaux de ce livre, qui sont Gibril Farishta, une espèce de star de Bollywood, un acteur très connu. En même temps, Gibril, c'est Gabriel. C'est l'archange Gabriel, celui qui révèle aux prophètes les versets du Coran. On voit bien qu'il joue évidemment sur plusieurs tableaux. Et l'autre, c'est Salahoudine Shamshawala, qui a décidé de se faire appeler Saladin Shamsha, parce que pour les Anglais, c'est quand même plus simple. Il faut un peu se couler dans le moule. Il adore l'Angleterre. Il voudrait être plus anglais que les Anglais. Et il n'y arrive pas. Et l'Angleterre le rejette constamment. Et les deux personnages, ce sont les deux qui tombent de l'avion et qui survivent. Les deux personnages, Gibril et Saladin, vont vivre toutes sortes d'aventures, de mésaventures. Mais l'un des personnages dit ceci, et je voudrais quand même vous lire le petit extrait, l'un des personnages dit ceci à propos des immigrés. « Ne vous y trompez pas », a-t-il dit au tribunal. « Nous sommes ici pour changer des choses. Je reconnais que nous changerons nous-mêmes. Originaire d'Afrique, des Caraïbes, de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de Chypre, de Chine, nous sommes différents de ce que nous aurions été si nous n'avions pas traversé les océans, si nos mères et nos pères n'avaient pas traversé les cieux à la recherche de travail et de dignité, et d'une vie meilleure pour leurs enfants. Nous avons été refaçonnés, mais je dis que nous sommes ceux qui refaçonneront cette société. Nous la refaçonnerons du bas vers le haut. Nous serons les bûcherons du bois mort et les jardiniers des temps nouveaux. Voici venu notre tour. » Ça donne un peu, évidemment, matière à réfléchir. C'est un des fils conducteurs du roman. Et c'est une chose qu'on entend, effectivement, tout du long, dans tous les livres de Rejdi, peut-être, c'est de réflexion sur ce monde où tout le monde... Personne ne vit dans le lopin où il est né, en gros, maintenant, dans tous les pays d'Europe, dans toutes les grandes villes. Tout le monde vient de quelque part d'autre, de quelque part ailleurs. Et donc c'est quand même... Yann, tu m'interromps si je suis trop long. – Il va falloir que je t'interrompe, cher Gérard, en effet. Mais je te laisse conclure. – Alors je conclue très vite. Bon, je dirais qu'il y aurait plein de choses à dire. Ce que je voudrais dire, simplement, c'est que malgré la fatwa, malgré le risque qu'il a couru, tout simplement, d'être physiquement éliminé, il a, d'une certaine manière, gagné une belle victoire parce qu'il a continué à écrire. Il a occupé ses années de clandestinité à écrire. Maintenant qu'il vit dans une vie relativement publique, il continue à écrire. C'est-à-dire que, non seulement, on a toujours ce livre, les versets sataniques, qui existent et qu'on peut lire et qu'on peut trouver, mais depuis, il a écrit de nombreux autres romans. Et c'est un, justement, des romanciers qui incarnent peut-être le mieux cette espèce de revanche des anciens pays du Commonwealth qui sont venus refaçonner nos vieilles sociétés européennes et leur donner probablement une autre forme. Je dirais juste un mot. Je disais tout à l'heure que je n'étais pas le traducteur de ce livre, que le traducteur a signé sa traduction des noms de A. Nazier, qui était un des pseudonymes de Rabelais, Alcofribas Nazier, et que c'est un très beau travail qu'il a fait, évidemment. Deux traducteurs de Salman Rushdie ont été violemment agressés, son traducteur italien et son traducteur japonais. Le japonais a été tué, d'ailleurs. Donc on comprend que le traducteur français n'ait pas forcément envie de venir non plus revendiquer sa traduction, mais elle est très bonne et il ne faut pas l'oublier.